Ok, j'ai juste simulé un petit 5 matchs avant de prendre ma décision finale et de mijoter ça sur comment qu'on construit notre transaction Donc on regarde nos 5 matchs Défaite, 4-2 contre les Maple Leafs, on ne paie pas souvent, il fallait qu'on perde contre eux autres Ensuite au moins on se ressaisit tout de suite, beau blanchissage, 6-0 contre les Sénateurs Suivi d'une victoire dès le lendemain, 6-2 contre les Highlanders Et ensuite une autre belle victoire, 5-3 contre les Panthers Mais malheureusement, on finit nos 5 matchs sur une note négative, défaite de 5-1 contre les Jets Là, il faut vraiment trouver le moyen de travailler ça, cette transaction là Voici ce qu'on va essayer de faire au début Phil Carrier ne veut pas tant l'échanger Nate Schmidt, ils veulent s'en débarrasser De l'autre côté, on leur enverrait notre choix de deuxième tour qu'ils veulent Josh Anderson pour balancer les salaires Puis nous, anyway, ils ne produisent pas, ils ne se développent pas Et on ajoute Samuel Montembeau, que malheureusement, il est sur une pente descendante avec nous Il a stagné bien raide en plus, là, ses stats, ça ne s'améliore pas tant Puis congestion au niveau des gardiens de but dans notre club école Avec aussi Olivier Adam et notre jeune gardien élite, Kondratiev Il n'a plus de place pour Samuel Donc, on essaye cette transaction là Est-ce que ça passe? Hum, ça n'a pas passé malheureusement, mais on va essayer de peaufiner ça Donc, pourquoi pas, deux choix de deuxième tour Josh Anderson, Samuel Montembeau Pour surtout, Phil Carrier Qui a été repêché au deuxième rang lors du dernier draft Je sais que ça passe, on y va Ben, voyons donc Après 15 matchs, même si l'équipe va super bien Et qu'on a une belle avance au premier rang du classement général Malheureusement, notre dernier premier choix Lors du repêchage Il trouve ça dur Il trouve ça dur s'adapter au rythme de la Ligue Nationale de Hockey En 15 matchs Sarah Naimo a juste un but, pas de passe Moins 3 Son OV était autour de 104 Il est encore à 104 Je pense que malheureusement C'est mieux qu'on l'envoie dans la Ligue Américaine C'était le fun d'avoir un vent de jeunesse dans le club Mais on a un autre beau prospect Qui se développe bien quand même avec le club école C'est peut-être lui qu'on devrait monter On a Dylan Robinson En plus, il y a une photo Moins 5 Mais pour notre club école Il est dans la meilleure moitié, disons Pas de but encore, mais quand même 4 points Lors de la saison précédente Avait été notre défenseur qui avait le meilleur ratio plus-moins Quand même un bel OV C'est 6 points de plus que Sarah Naimo Il est grand pas mal Tout un pan de mur 1m93-87 kg Et c'est un ancien choix de 5ème round Qu'on avait repêché à nos tout débuts Qui se développe super bien Défenseur polyvalent Donc on va le monter Et malheureusement C'est un peu la même chose pour Kondratiev Dans le grand club Il a un super beau potentiel Sûrement une belle carrière qui l'attend Mais pour l'instant La marche est peut-être un peu haute Ses stats sont un peu décevantes Donc on va l'envoyer dans la ligue américaine T'as vu que ça va l'aider à mieux se développer Et on va rappeler Goof Staffson Qui a eu un bond dans son OV Rendu à 84 Quand on a procédé au rappel de Robinson J'ai dû refaire les lignes du club école Hiiii J'aimais pas la synergie des def Pas de bonus positif Au bien de ta zéro On avait du bonus négatif Je suis allé voir marcher des joueurs autonomes Étrangement Eric Chernak n'avait pas de contrat Un jeune UEFA 26 ans à peine Tout un pan de mur 1m93 102 kg Nos recruteurs et dépisteurs sont mauvais Mais on le sait que dans la vraie vie C'est un bon prospect Demandez pas cher Juste 770 000 Je prends pas de chance J'y envoie une offre À ce prix là Je suis sûr qu'il peut nous aider Ok Donc on a simulé Les matchs 16 à 20 Avec nos petits changements Dans le line up On regarde le résultat Victoire 5-3 contre les Devils Victoire 4-1 contre les Blues Victoire en prolongation 5-4 contre les Sharks Victoire 4-1 contre les Kings Et une autre victoire En prolongation 4-3 contre les OVS Oilers On a un début de saison Canon C'est toute une marque Qu'on est en train d'établir Dans la Ligue 17 victoires 2 défaites en temps réglementaire 1 défaite en prolongation L'équipe est tout feu tout flambe On va aller voir si Robinson A connu un bon départ Dans la Grande Ligue Depuis qu'on l'a rappelé Ben on a fait un bon call Parce que Dylan Robinson En 5 matchs a réussi à faire le double de points De Sarah Nemo 1 but 1 passe Donc 2 en 5 Plus 4 Sarah Nemo en 15 matchs Elle avait 1 but à peine Puis pas de passe C'était la bonne décision à prendre Mais là je regarde vite vite Juste à côté de la colonne Des plus et des moins Malgré notre rendement de fou On voit que Blais Et Henderson Sont dans le négatif Que c'est ça On s'en va voir ça de plus près Si on regarde nos leaders On voit que Landeskog Bear Et Toffoli Les 3 sont à plus 18 Et pas loin Juste ici On a Notre point d'interrogation Pour la saison Qu'est-ce qu'on fait avec son contrat Amadénis En 20 matchs 14 buts 11 passes 25 points Plus 14 Je pense qu'on n'aura pas le choix De le signer Parce que Notre 3ème trio Qu'est-ce qu'il fait Ben il fait ça Samuel Blais Moins 11 Josh Henderson Moins 8 Il y a 9 points Qu'est-ce que c'est ça Sa ligne encore Pour un point Ou deux matchs Ou à peu près Il y a juste 4 buts Il n'y a rien à faire Avec lui dans notre club Hors vidéo Vu qu'on n'a pas réussi A mettre la main Sur Phil Caria J'ai essayé De le proposer A plusieurs équipes Personne n'en veut Sa ligne de valeur Est au minimum Il n'y a rien à faire Il n'est pogné avec En plus Le centre du 3ème trio Qui a pourtant Une bonne saison Chris Tierney Point de vue offensif 11 buts en 20 matchs Ça là Ça veut dire Que c'est en ligne Pour une saison 40 buts Pour un 3ème centre C'est excellent Mais 16 en 20 C'est excellent Comment ça se fait Qu'il est à moins Deux Ce trio là Il me met à bout Ça fait juste Me confirmer Que ce n'est pas Ennis le problème C'est le problème En plus Henderson On va au moins Régler une affaire Il faut signer Ennis En ce moment Sur la masse salariale On a une marge De 15 millions Fait que c'est sûr Si on lui donne 9 millions de plus Elle a marge à fond Puis à fond vite En tabarouette Fait que là Il veut 10.2 On s'essaye-tu Pour 8.8 Essayons ça On prend une chance 8.8 Pour 4 ans Ça ne regarde pas bien Il le dit Dread en partant Qu'il n'est pas intéressé Mais il va y réfléchir Ça ça veut dire Que s'il dit non Il va falloir être prêt À surpayer Donc Sans coupure au montage On va simuler Un jour à la fois Pour voir S'il nous répond Alors On y va On passe ça On va affronter Phoenix Ah On a une blessure Maudite merde Bon Il va falloir que je coupe au montage Faut que j'aille refaire mes trios Donc Malgré notre blessure À notre quatrième centre Que j'ai pu remplacer Par Jared Tenordi Tenordi a toujours rêvé De jouer au centre Parfait On le fait jouer au centre Ça donne un bonus De moins 2 à la ligne Aïe aïe Mais C'est le quatrième trio Heureusement On gagne le match 4-3 On continue de simuler Hiiii Qu'on ne t'aime pas B Cette fois-là Hop à l'aïe Hé c'est une blessure Après l'autre Là c'est notre jeune prospect À la défense Dylan Robinson En torse du ligament latéral externe En va bien Et c'est Jérémy Biakabutuka Qui s'en vient faire Ses débuts Dans la grande ligue Bon Enfin une bonne nouvelle Amadenis A prolongé 8,8 millions C'est beaucoup d'argent Mais il y a déjà 88 d'OV On l'a pour 4 ans Grosse affaire de régler Ouf Elle nous libère l'esprit un peu Et en plus de ça Malgré la présence De Jared Tenordi Au centre Du quatrième trio On réussit À battre le Lightning 3-2 Notre séquence s'arrête pas Victoire entière Déborrage 4-3 Contre Dallas Et Nick Merkley revenu Jared Tenordi Retourne Dans les estrades L'équipe est en forme Une autre belle victoire 5-1 Contre le Canadien On s'en va simuler Le match numéro 25 Et on va s'arrêter là Pour la vidéo Contre Washington Ça va plus que bien Victoire de 4-2 Contre Washington Notre fiche est incroyable Après 25 matchs 22 victoires Deux défaites En temps réglementaire Une défaite en prolongation On va aller voir Si Jérémy Biakabutuka A réussi Son entrée Dans la grande ligue Malheureusement Jérémy Biakabutuka N'a pas encore de points Après 3 matchs Au moins son différentiel Tazero On va prendre ça comme c'est Parce que On le sait Qu'il y a certains joueurs Dans notre équipe On ne dira pas de nom Ils ont de la misère Et malheureusement Jared Tenordi N'a pas fait de points Non plus À ses deux matchs au centre Mais Il tape le sein Bravo Jared Bravo Et malgré ça Samuel Blais Est encore à moins 8 Et Josh Anderson À moins 4 Qu'est-ce qu'on fait Avec ces deux gars-là Oh boy Je pense que j'ai jamais fait Encore un épisode GM Aussi court Mais malheureusement Avec toutes les blessures Qu'on a eues Et toutes les tentatives De transactions Que j'ai fait Pour aller chercher Phil Caria Ou de nous débarrasser De Josh Anderson Qui produit pas du tout Avec nous Ben hors vidéo C'était des heures Et des heures de travail Mais malheureusement Dans le montage final Ça paraît pas Mais soyez sans crainte Dans le prochain épisode GM On essaie de retourner À notre moyenne Dans environ 15-20 minutes Et de retourner Rosé